Générique 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 Au présent, entre aussi d'autres citoyens, nous sommes avant tout des citoyens français, là pour rappeler quelles sont les valeurs de notre République, mais là pour rappeler que l'antisémitisme est hautement contraire aux valeurs de notre République. Vous pensez que la mobilisation des élus peut avoir une influence sur l'organisation ? C'est un coup dans le vent, peut-être, de refus en pensée ? Ce n'est jamais un coup dans le vent que de dénoncer ces actes et ces propos. Ensuite, il y a la valeur symbolique de cette mobilisation, puis ensuite il y a des actes. Notre rôle en tant qu'élus, que législateurs, c'est de s'assurer qu'il y ait à la fois des sanctions les plus fermes à l'encontre de ceux qui, justement, profanent les cimetières, qui ont des propos et des actes antisémites. Et puis c'est aussi, peut-être, d'adapter aussi notre législation, parce qu'on a aujourd'hui des lieux où fleurissent des propos haineux, des insultes, et il va falloir qu'on agisse fermement contre cela. Justement, on est en train de travailler, notamment concernant les réseaux sociaux. On voit bien aujourd'hui, on a une parole qui est décomplexée, qui est haineuse sur les réseaux sociaux. Et donc, nous allons, d'ici cet été, proposer une nouvelle loi qui sera davantage adaptée et qui permettra de vraiment à la fois responsabiliser les plateformes, mais aussi sanctionner plus fermement les personnes qui ont des propos haineux sur les réseaux sociaux. C'est essentiel pour l'ensemble des Français d'être présents, et l'ensemble des parlementaires. On est extrêmement nombreux ce soir, tous partis politiques confondus, parce qu'il faut qu'on puisse tous ensemble dire non à l'antisémitisme. On a un regain d'antisémitisme dans notre pays, malheureusement, qui touche toutes les couches de notre société. Il faut qu'on soit extrêmement mobilisés pour ne rien laisser passer sur ces sujets-là. Et vous le voyez, les parlementaires sont très mobilisés, il y a encore plein de parlementaires derrière. Vous avez lancé un appel sur Twitter assez commenté. Quelle est votre réaction vis-à-vis des commentaires que vous avez pu avoir là-bas ? Et justement que l'antisémitisme, on doit le laisser passer de nulle part, que ce soit dans la rue ou que ce soit sur les réseaux sociaux. Et malheureusement, il y a une parole qui se libère, parce que c'est tellement facile d'être antisémite sur les réseaux sociaux, c'est tellement facile de se créer un faux compte sur les réseaux sociaux pour déverser sa haine. Et ça aussi, il faut que ça change et il faut que ça cesse, parce qu'une parole antisémite, elle blesse de la même manière quand elle est dite dans la rue ou quand elle est dite sur Twitter ou sur Facebook. C'est une mobilisation interpartie aujourd'hui ? Oui, c'est important. C'est important parce qu'il n'y a pas de couleur politique à avoir pour dire non à l'antisémitisme. Je pense que c'est quelque chose qui doit animer toutes celles et ceux qui sont juste des démocrates et des républicains. Et c'est ce que nous sommes ici. Quelle est votre réaction lorsque vous voyez les différents vaccins antisémites comme aujourd'hui, ce matin, avec la profanation d'un cimetière ? Du dégoût. Je pense que tout simplement, c'est le dégoût qui nous inspire quand on peut voir les profanations d'un cimetière, quand on a vu le beau visage de Simone Veil être marqué d'une croix gammée, quand on a vu Alain Finkielkraut être dans les rues de Paris pris à partie parce qu'il est juif, parce que c'est bien cela qui s'est passé samedi. C'est intolérable que des hommes et des femmes ne puissent pas circuler librement parce qu'ils sont juifs dans notre pays. Et il faut par notre mobilisation, nombreux, tous partis confondus, qu'on ait ce message-là. La France sans les juifs, ce n'est pas la France. Il faut qu'on puisse le réaffirmer avec nos concitoyens juifs, qui sont avant tout des concitoyens français, se sentent chez eux ici parce que c'est chez eux. Comment dans la loi, on peut traduire ça ? Un de nos collègues a proposé d'introduire l'antisionisme qui est sanctionné au même titre que l'antisémitisme. Vous en pensez quoi vous personnellement ? Je pense déjà qu'il faut faire appliquer la loi existante. On a une loi qui est extrêmement sévère pour les délits d'injures antisémites notamment, ou pour les actes antisémites. Il faut d'abord que la loi soit appliquée. Il faut que ceux qui ont profané le cimetière ce matin soient retrouvés et soient mis en examen pour l'acte qu'ils ont commis, comme ceux qui ont tagué le visage de Simone Veil, comme ceux qui ont tagué Bagelstein avec le mot « you done ». Déjà, faisons appliquer la loi. Et après, nous verrons s'il y a besoin d'autres ajustements et d'aller plus loin. Et soyons tous mobilisés français pour dire non à l'antisémitisme. Merci. Une énième mobilisation d'élus, vous pensez que ça va réellement faire quelque chose ? Oui, parce que je pense qu'on a besoin... Déjà, ce n'est pas une mobilisation d'élus, c'est une mobilisation des Français, quels qu'ils soient, d'où qu'ils viennent, sur l'ensemble des territoires. Il y a des événements à travers l'ensemble de notre pays qui existent au même moment que nous, place de la République. Et je pense que c'est ça aussi qu'il faut retenir. C'est une prise de conscience collective. Peut-être qu'on n'avait pas eu suffisamment conscience de ce qui se passait au moment où Ilan Halimi avait été sauvagement assassiné parce qu'il était juif. Là, on est tous là pour dire clairement notre dégoût et la nécessité que cela cesse dans notre pays. Et je pense que ça, c'est important. Merci beaucoup. Il y a dans la main à des chanteurs. Merci. 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 Mesdames, nous démarrons maintenant sur la scène, les enfants du collège Paul-Valéry dans le 12e arrondissement de Paris, le rabbin Delphine Hervilleur et l'artiste Abdelmelik. Chers amis, parfois la République donne rendez-vous à ses enfants sur une place et quand elle leur donne rendez-vous, elle rappelle à chacun d'entre eux la promesse solennelle qu'elle leur a faite un jour. La promesse de ne laisser personne la défigurer par la haine et trahir les idéaux de la République et de la nation. Quand la République parle, elle n'a ni ma voix ni celle d'un autre, ni la voix d'un groupe religieux, ni celle d'un parti politique, ni celle d'une communauté. Elle a toujours la voix de celui qui est prêt à se lever quand un autre est frappé ou insulté et à combattre avec lui et pour nous tous, la voix de celui qui se reconnaît en l'autre. Le combat contre l'antisémitisme n'est pas le combat des Juifs, mais c'est celui d'une nation toute entière. C'est celui des hommes et des femmes qui savent que quand on attaque des Juifs, on attaque la République et on piétine la dignité humaine. Quand l'antisémitisme ressurgit, d'où qu'ils viennent et quelques noms qu'ils portent, quand grandit la haine de l'autre sous toutes ses formes, il s'agit d'un test pour la nation, le test de sa dignité et de sa grandeur. Parfois la République donne rendez-vous à ses enfants sur une place et elle nous demande « sauras-tu être à la hauteur ? » Et ce soir, elle nous parle à travers eux, par la voix de ces enfants de la République à qui on va passer la parole dans un instant. Ces générations nouvelles qui vont faire résonner ici des mots, des mots des générations passées, des paroles qui nous mettent en garde contre ce qui ressurgit encore et encore. Et en cet instant, sur la place de la République, ces générations se tiennent la main pour dire ensemble non à l'antisémitisme, non à la haine. Bonsoir à tous. Je m'appelle Abdel Malik et je me tiens devant vous en tant que citoyen, patriote français et européen, en tant qu'homme noir, alsacien et musulman. Pour vous dire, pour nous dire qu'un défi historique est lancé à notre peuple, celui de briser définitivement les cercles vicieux de la haine, de la violence et de l'ignorance. Serons-nous ceux qui ont échoué ou bien ceux qui auront réussi à faire de ce siècle aujourd'hui à peine majeur comme aucun autre, celui de l'union, de la paix et, veuillez m'excuser, de l'amour ? Il est important que tous, nous disions, vive la France unie et débarrassée de toutes ses peurs. Il est important que nous disions tous, vive la France unie et débarrassée de toutes ses peurs. Merci. Aujourd'hui, je vais vous lire un poème que j'ai cru comprendre et était très important pour vous. Donc, désolée si je suis un peu maladroit, je suis désolée. Je vais vous lire un poème de Benjamin Fondaine. Un jour viendra, sans doute, quand le poème lu se trouvera devant vos yeux. Il ne demande rien. Oubliez-le ! Oubliez-le ! Ce n'est qu'un cri qu'on ne peut pas mettre dans un poème parfait. Avais-je donc le temps de le finir ? Mais quand vous foulerez ce bouquet d'ortie ? Qu'avais été moi dans un autre siècle, en une histoire qui vous sera périmée ? Souvenez-vous seulement que j'étais innocent et que tout comme vous, mortels, de ce jour-là, j'avais eu moi aussi un visage marqué par la colère, par la pitié et la joie. Un visage d'homme, tout simplement. J'appelle Lily. Lily et Mehdi, excusez-moi. On va du coup vous lire un texte de France Fanon. On va du coup vous lire un texte de France Fanon. De 1952. L'antisémitisme me touche en pleine chair. Je m'émeux. Une contestation effroyable m'a démis. On me refuse la possibilité d'être un homme. Je ne puis me désolidariser du sort réservé à mon frère. Chacun de mes actes engage l'homme. Chacune de mes réticences, chacune de mes lâchetés manifeste l'homme. Il nous semble encore entendre Césaire. Quand je tourne le bouton de ma radio, que j'entends qu'en Amérique des nègres sont lynchés, je dis qu'on nous a menti. Hitler n'est pas mort. Quand je tourne le bouton de ma radio, que j'apprends que des juifs sont insultés, méprisés, pogromisés, je dis qu'on nous a menti. Hitler n'est pas mort. Quand je tourne enfin le bouton de ma radio, et que j'apprenne qu'en Afrique, le travail forcé est institué, légalisé, je dis que véritablement, on nous a menti. Hitler n'est pas mort. De prime abord, il peut sembler étonnant que l'attitude de l'antisémite s'apparente à celle du négrophobe. C'est mon professeur de philosophie, d'origine antillaise, qui me le rappelait un jour. Quand vous entendez dire du mal des juifs, dresser l'oreille, on parle de vous. Et je pensais qu'il avait raison universellement, entendant par là que j'étais responsable, dans mon corps et dans mon âme, du sort réservé à mon frère. Lila et Antoine. Bonjour. On va vous lire un texte de Georges Moustaki. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, et mes chevaux quatre vents. Avec mes yeux tout délavés, qui me donnent l'air de rêver, moi qui ne rêve plus souvent. Avec mes mains de maraudeurs, de musiciens et de rôdeurs, qui ont pillé tant de jardins. Avec ma bouche qui a bu, qui a embrassé et mordu, sans jamais assouvrir sa faim. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, de voleur et de vagabond. Avec ma peau qui s'est frottée au soleil de tous les étés, et tout ce qui portait jupon. Avec mon cœur qui a su faire, souffrir autant qu'il a souffert, sans pour cela faire d'histoire. Avec mon âme qui n'a plus la moindre chance de salut, pour éviter le purgatoire. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, et mes cheveux aux quatre vents. Je viendrai, ma douce captive, mon âme soeur, ma source vive, je viendrai boire tes vingt ans. Et je serai prince de sang, rêveur ou bien adolescent, comme il te plaira de choisir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour, que nous vivrons à en mourir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour, que nous vivrons à en mourir. Père Nel Donc moi, c'est un texte de « Si c'est un homme » de Primo Levi. Vous qui vivez en toute quiétude, bien au chaud dans vos maisons, vous qui trouvez le soir en rentrant la table mise et des visages amis, considérez, si c'est un homme, que celui qui peine dans la boue, qui ne connaît pas de repos, qui se bat pour un quignon de pain, qui meurt pour un oui ou pour un non, considérez, si c'est une femme, que celle qui a perdu son nom et ses cheveux, et jusqu'à la force de se souvenir, les yeux vides et le sein froid, comme une grenouille en hiver. N'oubliez pas que cela fut, non, ne l'oubliez pas. Gravez ces mots dans votre cœur, pensez-y chez vous, dans la rue, en vous couchant, en vous levant. Répétez-les à vos enfants, ou que votre maison s'écroule, que la maladie vous accable, que vos enfants se détournent de vous. Et enfin, Lucas, Christian et Aurore. Rien ne s'efface, les convois, le travail, l'enfermement, les baraques, la maladie, le froid, le manque de sommeil, la faim, les humiliations, l'avilissement, les coups, les cris, rien ne peut ni ne doit être oublié. Mais, au-delà de ces horreurs, seules importent les morts. La chambre à gaz pour les enfants, les femmes, les vieillards, pour ceux qui attrapent la gale, qui clopinent, qui ont mauvaise mine. Et, pour les autres, la mort lente. 2 500 survivants sur 78 000 juifs français déportés. Il n'y a que la Shoah, l'atmosphère du crématoire, fumée et puanteur de Birkenau, je ne l'oublierai jamais. Là-bas, dans les plaines allemandes, s'étendent désormais des espaces dénudés sur lesquels règne le silence. C'est le poids effrayant du vide que l'oubli n'a pas le droit de combler, et que la mémoire des vivants habitera toujours. Simone Veil. Applaudissements. 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 On a la chance d'avoir avec nous quelqu'un qui peut nous faire chanter la Marseillaise, nous la lire, nous l'apprendre, peut-être comme personne d'autre. Abdelmalik. Ça a commencé déjà. On va essayer d'écouter également. Approchez peut-être. Venez avec nous. Applaudissements. On reprend. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats. Ils viennent que dans vos bras, égorger vos fils et vos compagnies. Aux armes citoyens, formez vos bataillons. Marchons, 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 qu'un sang impur, abreuvent nos sillons. Messieurs, dames, ce fut un moment très court mais très intense. Et si vous le voulez bien, pour que nous nous quittions dans une chaleur encore plus formidable, je voudrais que vous fassiez un triomphe à ces enfants qui sont notre avenir et notre promesse de l'espoir. Merci. Applaudissements. Applaudissements. Merci. ... Alors, pour se rassembler, c'est nécessaire. C'est nécessaire. Des noms, c'est-à-dire, par exemple. Ensuite, on aura des travages, des noms, des noms, des noms, des noms. Tout le monde est le symbole aujourd'hui. Quelle est l'importance d'une mobilisation aujourd'hui, en 2019, à Paris ? C'est à Paris et c'est dans toute la France. Dans toute la France, il y a eu des rassemblements du même type. Pour dire que l'antisémitisme est une insulte faite à l'ensemble des Français et à la République tout entière. Et que c'est notre affaire à tous. Et que c'est un combat jamais achevé. Et que jamais, nous ne laisserons le dernier mot aux salopards. Voilà ce que nous disons aujourd'hui. Au fond, nous ne sommes pas très heureux d'être là. Nous sommes là avec de la colère en nous. Mais aussi une détermination intacte à faire triompher les valeurs de la République. Voilà le sens de notre rassemblement ici. C'est un rassemblement populaire. C'est un rassemblement qui rassemble l'ensemble des forces politiques. Et qui est le témoignage du fait que nous ne nous résignons pas au retour de cette bête immonde qu'est l'antisémitisme. Vous félicitez que tous les partis politiques ont des tendances politiques pour quasiment toutes les autres ? Bien sûr. Bien sûr. C'est évidemment impératif. Et à partir du moment où c'est le combat de la République dans son ensemble, pas un enfant de la République doit manquer à ce combat. D'ailleurs, si je le dis, c'est que ce soir, il y avait des enfants pour dire qu'ils prenaient le témoin de cette bataille contre l'antisémitisme. La République, elle doit être vigilante, intransigeante, ne jamais rien laisser passer, ne jamais relativiser. Elle doit éduquer aux valeurs de la République par l'école, par la culture. Et puis elle doit sanctionner par l'application de la loi dans toute sa dureté. Être intransigeante et sévère, je crois que c'est la mission que la République au quotidien doit s'assigner. Je crois qu'elle doit l'être laid, elle doit l'être plus encore. Je crois que tout acte antisémite doit aujourd'hui faire l'objet de poursuites. Ce n'est pas toujours le cas. Et le parquet, notamment, doit se saisir à chaque fois du plus petit fait au plus grave. Ne rien laisser passer. Votre réaction, beaucoup plus grand, toute tendance politique, nous voulions réunir aujourd'hui la place de la République à Paris. Quel est votre sentiment ? J'aurais préféré moi passer, j'aurais préféré qu'on n'ait pas à se réunir. J'aurais préféré qu'il n'y ait pas d'acte antisémite, pas d'acte antisémite, pas de haine du juif. Parce qu'en fait, on démarre par le juif comme on l'a vu et après, c'est toute la France. Alors, si jamais c'est le bon augure pour que ça s'arrête, tant mieux. Mais il faut arrêter, pour arrêter l'antisémitisme, il faut arrêter l'antisionisme. Le nouvel antisémitisme, c'est la haine d'Israël. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus politiquement correct de dire, j'ai Israël, je suis antisioniste, de dire ça le sauniste plutôt que ça le juif. C'est ce qui s'est passé dimanche et c'est ce qui se passe en permanence. Et c'est ce qui m'inquiète le plus. Alors, le fait qu'il y ait du monde, évidemment, ça nous réconcilie un petit peu. Mais on aurait tellement aimé qu'il n'y ait pas cette manifestation, qu'il n'y ait pas d'acte antisémite. Et je crains, et là, je suis assez pessimiste. Parce que c'est sans arrêt, c'est récurrent, c'est tous les jours, c'est événement sur événement. On a eu 13 juifs tués ces dernières années parce que juifs. Beaucoup se font aussi d'antisionisme. D'un autre côté, il y aura un moment de réconciliation nationale où tout le monde est là. Si jamais ça peut apaiser les choses, c'est l'objectif. Mais je reste pessimiste. Que doit faire la république ? Elle doit être forte. On doit légiférer, à mon avis, sur certains points. Elle doit pénaliser. On n'y arrive pas, on voit qu'on n'y arrive pas. On essaie. Tous les gens qui étaient là et l'écrasante majorité des français ne veulent pas de racisme, ne veulent pas d'antisémitisme, ne veulent pas d'être du juif. De facto, on n'y arrive pas. Il faut changer certainement certaines choses. Il ne peut plus avoir des zones perdues de la république où les juifs ne peuvent plus vivre. Parce qu'un juif ne peut plus vivre dans un endroit, c'est un français qui ne peut plus vivre dans cet endroit. Ce qui est en train de se passer. Il y a des tonnes de banlieues, ce qu'on appelle les territoires perdus de la république, où ce n'est plus possible d'être juif dans ces endroits, et ce sera bien plus possible d'être français dans ces endroits. C'est en train de se passer. Les juifs, c'est la lumière rouge. C'est le début pour le reste. Je l'avais dit à l'époque après Toulouse, j'ai dit on démarre par les juifs, et ça peut dégénérer. C'est ce qui s'est passé au Bataclan, à Charlie. D'abord les juifs, après des journalistes, et puis après tout le monde, des français, etc. C'est ce qui se passe. Voilà, j'espère qu'en tout cas, ce soit une soirée de réconciliation, on va essayer de garder une augure favorable et que les choses se calment. Mais je suis très pessimiste. ... de sénateurs, de ministres qui sont présents. Il faut y reconnaître, vous direz les chiffres. Mais il n'y a pas le monde sur la place de la République qu'on aurait pu imaginer dans les grands rassemblements d'une cause nationale qui l'a dit. Donc oui, je suis... Je ne peux être satisfait de voir que le gouvernement, que les élites de la République, soient pris en charge de cette cause. C'est ce que j'ai dit, il faut que ça devienne une cause et un surceau de conscience, qu'il soit de l'ensemble de la société. Pas parce que ce sont des juifs qui sont attaqués ou des symboles juifs qui sont attaqués, parce qu'on le sait maintenant, on le sait maintenant, au milieu de tant d'années, que quand les juifs sont attaqués, c'est l'ensemble des valeurs de la démocratie qui sont atteintes. Ça a été dit et répété, mais il ne faut plus que le peuple français soit attaqués. Et puis, je suis obligé de dire, ce soir, que dans les rappels qui ont été faits par ces enfants magnifiques, dans les textes historiques fondamentaux, il manquait une des composantes nouvelles, qui s'émitique et qui s'émitique. Il manquait aussi ce que nous vivons aujourd'hui avec des juifs qui quittent certains quartiers, avec des juifs qui peuvent aller dans certaines écoles, avec des enseignements qui ne peuvent pas être faits. Je pense que nous sommes dans un moment de vérité. Un moment fondamental de vérité. Il y a dix ans, par peur de l'amalgame, on avait peur de dire « islamisme radical ». Aujourd'hui, par peur, je ne sais pas, par faiblesse, on a peur de parler d'antisémitisme. Je crois qu'il y a des nouvelles formes d'antisémitisme. Il doit être combattu tout à égalité, si on veut arriver à des véritables résultats dans les prochaines années.